Dans ce rapport, nous rendons compte de 250 cas. Sur ces 250 cas, nous avons des preuves écrasantes et suffisantes attestant de la disparition de ces personnes. Mais nous avons aussi des preuves attestant que les forces de sécurité et des fonctionnaires sont impliquées dans 149 de ces 250 cas. Le passé est représenté par ces chiffres, ces phénomènes. Les disparitions forcées constituent, à notre avis, l'une des crises les plus graves d'Amérique latine au cours des dernières décennies, en raison de leur nombre, de l'absence d'enquête et de l'impunité totale. Notre recommandation au nouveau gouvernement de Peña Nieto, afin d'affronter le futur, afin d'éviter que cela ne se répète, est qu'il faut mener des enquêtes, il faut que la justice s'applique, il faut combattre l'impunité.